Qu'est-ce que j'avais dit déjà lors du boucle du mois de juillet ? J'étais une lectrice qui avait évolué et qui continue d'évoluer. Donc j'ai revu mes besoins. Ah oui, ça y est, je me souviens. Raisonnable, pas beaucoup de livres, que des livres qui me plaisaient, des formes à poche, seulement des livres de mise en page et que j'ai envie de lire tout de suite. Bref, j'ai craqué. Mais à vous de dire si j'étais raisonnable ou non. Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour le boucle du mois d'août. Alors certains l'attendaient. Oui, je parle de vous les boucles addicts. Voici le boucle du mois d'août. Alors je vous avais fait un petit teaser lors du vlog du challenge des 4 maisons en vous disant que j'avais déjà craqué lors du début du mois d'août. Parce que oui, le challenge se déroule lors de la première quinzaine du mois d'août. Donc si déjà à l'époque, je vous avais dit que j'avais craqué, vous imaginez bien que le reste du mois, ça s'est enchaîné. Mais comme j'avais dit précédemment, à vous de juger si j'étais raisonnable. Moi personnellement, j'ai trouvé mon bonheur. Il y a des livres que j'ai lus, que je vais lire prochainement. Donc ça va, je suis gagnante. Bon allez, je vais vous les présenter tous tout de suite. Ils vont ainsi pouvoir intégrer ma bibliothèque. Vous le savez certainement, mais pendant l'été, certaines librairies font l'offre pour d'eux acheter un offert dans une sélection. J'adore ce genre d'offre parce que ça me permet de découvrir des livres qui sont offerts et voilà, je peux m'acheter des livres, je suis gagnante autant que le libraire. J'en ai donc profité pour un peu regarder dans ma wishlist et acheter des livres qui me plaisaient en format poche. J'ai donc pris A comme aujourd'hui de David Lavitel, que j'ai déjà lu, que j'ai adoré, c'est à coup de coeur. Je vous l'ai dit, je veux acheter des livres que j'ai déjà lu en format e-book pour les avoir en papier dans ma bibliothèque, pour ainsi les relire, pour également les prêter. Et voilà, A comme aujourd'hui est un coup de coeur, intersidéral si l'on peut dire, donc il me fallait dans la bibliothèque. Oui, la couverture n'est pas franchement très glamour tout ça, mais il est en format poche et c'est le contenu qui est tellement beau que je pardonne les éditions Gallimard Collection, Paul Fiction, de cette couverture. Mais je préfère cette couverture à celle du grand format, clairement. J'ai également pris un livre qui me tentait grâce à Key The Librayan en format poche, c'est-à-dire The Mortal Instruments, les origines, l'ange mécanique. Je vous parle de Key The Librayan parce que j'ai adoré sa vidéo, d'ailleurs ses deux vidéos sur la saga The Mortal Instruments, autant sa vidéo sur les origines que sur la saga dite normale. Je lui avais posé la question si c'était possible de lire les origines avant la saga normale de 6 tomes et elle m'a dit que oui, c'était plutôt une bonne idée. Donc j'ai profité de Killsoft en format poche pour me le procurer. Parce que oui, cette saga est composée de 9 tomes en totalité, en grand format, aux environs de 18,90€, donc vous imaginez bien que c'est très cher. Donc là, j'en ai profité en format poche, ça fait du bien au porte-monnaie. Et on a toujours les sublimes couvertures de cette saga. Est-ce que je dois vous présenter la saga The Mortal Instruments ? Non, je ne pense pas. Vous aurez en barre d'infos tous les liens des personnes que je cite et également, j'ai fait un article sur mes influenceurs sur YouTube et sur les blogs. J'ai fait déjà un premier article. Je vous mets le lien en barre d'infos et je compte en faire plusieurs. Et j'ai également pris en format poche chez PKJ, The Book of Ivy. Et je les ai déjà lus en format e-book et je voulais tellement cette histoire dans ma bibliothèque. Je vais les mettre à côté de mes tomes de la sélection parce que, voilà, vous avez le premier tome sublime et alors la couverture du tome 2 est juste magnifique. D'ailleurs, mon préféré est le tome 2. Pareil, je ne vous présente plus cette saga. Vous avez en barre d'infos les liens de ma chronique sur cette saga que j'ai beaucoup aimée également. Bon, grâce à ces 4 achats poches, j'ai pu profiter de 2 livres gratuits. J'en ai profité pour me prendre Uglies de Scott Wisterfeld. Alors, c'est une des premières sagas dystopiques parues. Voilà, je suis retardataire sur ce point de vue-là. Cette saga est très connue. Il y a 4 tomes. Pour l'instant, j'ai ce premier tome, là, en format offert, poche, dans ma pile à lire. Je sais que ma bibliothèque a les 3 autres tomes. Donc, si elle me plaît, je poursuivrai la lecture. Ou alors, je me les procurerai parce qu'il faudra absolument les avoir dans ma bibliothèque. Ça, je verrai. Mais j'ai enfin cette saga dystopique dans ma bibliothèque. Bon, la couverture est un petit peu moche. Mais bon, on pardonne. C'est une ancienne saga dystopique. Donc, les couvertures, voilà, on repassera. Et je me suis également procuré une autre saga jeunesse, une trilogie, qui est considérée un peu plus pour un public garçon, même si j'aime pas trop le terme. Voilà. On va parler de Société Secrète au Louvre. Je veux parler de la saga Storm, de Emmanuel et Benoît Saint-Chamas. Ou Chamas, je sais pas. On va suivre une fille et un garçon qui sont frères et sœurs. Ils vont subir une attaque lors de leur travail respectif. Et cette aventure va les entraîner dans une Société Secrète qui se trouve sous la Pyramide du Louvre. Alors, il m'en fallait pas plus. Voilà. Société Secrète, Pyramide du Louvre, le Louvre, bref, aventure, saga jeunesse, le titre, le collectionneur, bref, je suis déjà conquise. C'est une trilogie, les tomes sont tous parus. Pareil, je verrai si ou non je me procure la suite. C'est une saga qui date un petit peu. Je n'ai jamais entendu d'avis sur cette saga. Voilà. J'espère la remettre au bout du jour sur la chaîne. Oui, je sais, j'ai beaucoup de livres à vous présenter. Ce n'est pas encore fini. J'ai également... Je me suis également procuré Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger en format poche chez PKJ. Pareil, c'est une saga jeunesse fantasy très populaire sur Booktube et c'est en particulier l'avis de la chaîne Entre les lignes qui m'a enfin convaincue. Pareil, ces liens sont en barre d'infos. J'ai beaucoup aimé son avis et pour moi, ça va changer des lectures que j'ai en cours. Ce sera une de mes lectures du mois d'octobre car en septembre, je compte lire Harry Potter. Je pense que c'est assez vendeur de dire que cette saga ressemble à Harry Potter mais je ne me mets pas la pression. Je vais découvrir une nouvelle espèce en fantaisie. Voilà. Et en plus, c'est en format poche. Le tome 2 sort en novembre 2017. Donc si j'ai été conquise, je me procurerai ce deuxième tome en format poche. J'aime beaucoup le travail de PKJ sur ces formats poches mais j'aime également leur parution en grand format. D'ailleurs, j'ai été conquise tout de suite par le livre-objet de la nouvelle saga Les Doldrums. Vous avez des illustrations en couleurs, des illustrations en noir et blanc. Le papier est épais parce que justement, on a des illustrations en couleurs donc on a besoin d'une qualité de papier plus importante. Et c'est une nouvelle saga jeunesse. Quand j'ai vu ce livre, je ne sais pas pourquoi, j'ai senti tout de suite que ça ressemblait un petit peu à l'univers des orphelins Baudelaire de Lémonie Snicket. Je n'ai jamais entendu parler de ce livre sur Booktube. Je ne comprends pas. Parce que pour moi, PKJ a fait un travail formidable niveau édition. Et chose étonnante, c'est qu'en quatrième de couverture, le site Booklist compare justement ce livre à la saga des orphelins Baudelaire. Au moment où vous verrez cette vidéo, j'ai déjà lu ce livre. Il s'agit en fait des aventures de Archer Hensley qui est un petit garçon tout à fait banal mais qui fait partie d'une famille d'explorateurs. Parce que oui, ses grands-parents sont explorateurs. Et il vit justement dans cette maison où on a tous les souvenirs de ses grands-parents. Alors, on a des animaux empaillés comme un ours polaire, une antilope, un zèbre, mais également des bibelots, des parchemins, des livres sur leurs explorations. La vie de Archer change à partir du moment où ses grands-parents partent en Antarctique, disparaissent sans laisser de traces sur un iceberg. J'ai beaucoup aimé ce livre parce que ça m'a fait retourner en enfance et j'ai énormément aimé l'objet livre. Si vous avez lu ce livre ou si vous avez l'occasion de l'emprunter, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Je serai ravie de pouvoir en discuter avec vous. Et j'ai également succombé au livre de Tresici, La lectrice. Et oui, il est sorti récemment vu le pavé que c'est. J'ai encore un peu de temps devant moi avant de le lire, mais c'est un livre-objet magnifique avec des codes, avec des endroits barrés. Bref, je ne pouvais pas passer à côté de cette histoire où justement on suit une jeune fille, on est dans un monde dystopique où le livre est banni, où les gens ne savent pas lire et l'héroïne va faire l'objet d'une course-poursuite parce qu'elle détient un livre. Je ne veux pas en savoir plus. Je pense que vous connaissez parfaitement le résumé, mieux que moi en tout cas, et que vous l'avez certainement lu. mais étant une passionnée de lecture, je ne pouvais pas passer à côté de cette parution chez Robert Laffont. Bon, franchement, arrivée fin août, j'avais fait tous ces achats. J'étais plutôt contente, j'en avais lu pas mal et j'étais en cours de lecture sur les Doldrums, mais le catalogue François Azir est paru et là, c'était le drame parce que il y avait beaucoup, beaucoup de livres qui me tentaient mais j'étais raisonnable puisque j'ai profité de mes 100 points pour prendre un livre gratuitement et j'ai fait un petit tour en magasin et j'ai pris deux livres. J'en ai profité pour me prendre Superman Anthologie, 15 récits sur les aventures de Superman. On ne peut pas dire que je... Je ne dirais pas que je suis fan de comics mais j'avais Batman Anthologie que je vous ai présenté lors du bouquin du mois de décembre et que si justement j'avais les 100 points, j'allais profiter de me prendre Superman Anthologie chez France Loisir. C'est le cas maintenant. Je vais pouvoir m'initier correctement au comics surtout avec ces deux super-héros. J'aurai déjà deux très beaux albums comics dans la bibliothèque. Grâce à ces deux gros livres, je pourrais enfin dire que je m'initie correctement au comics. J'ai pris le troisième tome de Silver. Je vous avais dit que je ne comptais pas lire la saga de Silver avant d'avoir terminé la saga de Kestangir sur la trilogie des Gènes. Je suis sur le point d'entamer le dernier tome vers Emerald. Je compte également lire en lecture commune le premier tome de Silver. Donc, je suis tout à fait raisonnable de me prendre ce troisième tome. Si je ne vous ai pas fait de résumé, ne vous inquiétez pas, tous les résumés sont en barre d'infos. Et j'ai également pris un one shot qui était parfait pour cet été. Malheureusement, je me suis procuré bien trop tard, mais ce n'est pas grave, je lirai certainement pendant le mois de septembre. il s'agit de La Sirène. Il me fallait un dernier qui racasse dans ma palle. Je vais terminer la saga La Sélection. Ce que je trouve super avantageux, c'est que c'est un one shot et d'ailleurs, c'est le premier livre qu'a publié qui racasse. C'est une réécriture un petit peu de La Petite Sirène. Je ne veux pas en savoir plus parce que, voilà, c'est un one shot et j'ai vu des avis tout d'abord mitigés et en ce moment, je vois beaucoup d'avis positifs. J'en ai parlé à certains booktubeurs que je suis et ils me l'ont chaudement recommandé. Donc, quand j'ai vu qu'il était chez François Zir, ben voilà, j'ai sauté sur l'occasion et même s'il était parfait pour cet été, c'est pas grave, je le lirai en septembre, en octobre, peu importe, il me faudra un nouveau Kira Kass dans ma palle, donc c'est celui-là, le dernier paru et voilà, cette couverture est juste sublime. Je crois que c'est la plus belle couverture de tous les livres de Kira Kass mais vraiment, c'est mon préféré. Alors, j'espère que le contenu sera tout aussi bien. Voilà, c'en est tout pour ce book haul. Bon, c'en est tout, c'est un peu exagéré. À vous de me dire en commentaire si j'étais raisonnable ou non. Sachez que j'en ai lu quand même plutôt pas mal dans cette sélection. Bon, inutile de vous dire, inutile de vous faire en tout cas la promesse que je vais être raisonnable en septembre. Faut pas exagérer, vous aurez un book haul comme tous les mois comme tous les mois mais toujours dans cette optique de privilégier des lectures qui me font très envie que je lirai dans la foulée, des suites de sagas et des formes à poche. Bref, je ne vous fais pas un dessin, vous aurez un book haul au mois de septembre. J'espère en tout cas que ce book haul du mois d'août vous a plu parce que vous l'avez tendi avec impatience. Voilà, il a été présenté. N'hésitez pas à me solliciter en commentaire pour parler avec moi de ces nouvelles acquisitions. Si vous les avez lues ou non, n'hésitez pas à m'en parler. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et certainement je vous parlerai très vite de ces lectures. A très bientôt !